C'est parti. Est-ce que tu as entendu ? C'est bon. Ok, parfait. J'ai vraiment l'immense honneur d'accueillir dans ce podcast un numéro un de Secrets d'Endurance by Noleo, et notamment l'exploration mentale. On accueille Mathieu Blanchard. Mathieu, bonjour. Bonjour Eric. Merci de m'accueillir pour ce premier épisode. Je suis honoré, surtout par rapport au sujet que tu as proposé. C'est très intéressant et j'ai très hâte de discuter avec toi. Merci en tout cas, parce que je sais que tu as passé la nuit, je crois, pour venir. Tu étais en métropole et maintenant tu es au Québec, c'est ça ? Tu es rentré, tu es au Canada ? Exactement. Je suis rentré cette nuit et puis avec les 6 heures de décalage, j'avais les yeux ouverts ce matin à 3 heures du matin, heure locale, Montréal. Donc, je suis allé me faire une grosse séance de fractionnés à 6 heures du matin. On n'en doute pas, on te connaît et on va justement un petit peu explorer cette version-là. En grosso modo, Mathieu, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de nous en dire un petit peu plus sur ton exploration mentale, c'est-à-dire quels sont tes comportements, tes émotions, tes décisions lorsque tu te trouves confronté à une situation sportive stressante ou qui demande un gros challenge. En résumé, quel est ton mindset ? Alors, la première question que je vais te poser, c'est justement la première question du mindset. Qui est Mathieu Blanchard en quelques mots ou quelques phrases ? C'est toujours compliqué, toujours difficile, mais je sais que tu peux le faire. Ok. Mathieu Blanchard, c'est quelqu'un qui se découvre au jour le jour, surtout en ce moment, qui est encore en transition. Voilà, c'est un gars qui, il n'y a encore pas si longtemps en arrière, avait un travail de bureau assez classique. Voilà, Mathieu, c'est quelqu'un qui a découvert la course à pied assez récemment et qui s'y passionne et qui est tellement passionné, qui a peut-être trouvé les bonnes clés et les bonnes recettes pour progresser assez vite à tel point qu'aujourd'hui, il en fait sa carrière. Voilà, donc aujourd'hui, je suis coureur professionnel de trail et plus particulièrement d'ultra-trail, donc les très longues distances, qui me passionnent le plus. J'ai la chance d'être soutenu par différents partenaires pour pouvoir vivre de ma passion. Et voilà, je dis que je suis en transition parce que c'est tout nouveau pour moi. Voilà, ça fait vraiment depuis cette année, l'année dernière, que je peux à peu près vivre de cette activité. Et donc, j'en apprends encore tous les jours. Voilà, là, je reviens de France aussi parce que j'ai fait une tournée d'un film d'aventure, d'une aventure que j'ai réalisée l'année dernière. Et donc, je peux dire aussi que j'ai une casquette d'aventurier qui m'est chère parce que l'aventure, je pense que l'aventure et l'ultra-trail, c'est quand même lié. C'est quand même, voilà, il y a des similitudes qu'on peut retrouver entre les deux. C'est pour ça que j'aime bien ça. Je fais de l'aventure aujourd'hui aussi parce que ça me permet de mettre le focus ailleurs qu'uniquement sur la course à pied. On va en parler, mais c'est peut-être aussi quelque chose de mental que je fais par rapport à ça. Et aussi parce qu'aujourd'hui, Mathieu a 35 ans. C'est un vieux jeune coureur. Donc, je pense que j'ai la possibilité de faire une carrière encore assez longue parce qu'on va dire que je ne suis pas usé. J'ai commencé le trail il y a cinq ans en arrière. Mais c'est sûr que je ne vais pas avoir la capacité de courir aussi vite que ce que je fais aujourd'hui à peut-être 50 ans. Je suis quand même réaliste par rapport au temps qui s'écoule. Et donc, c'est sûr qu'en ayant goûté au plein air, au sport, à l'activité physique et à tout ce que je vis en ce moment, c'est sûr que ma retraite de sportif, je ne veux pas la faire dans un bureau. C'est hors de question que je retourne dans un bureau avec ma casquette d'ingénieur. Et donc, la vie d'aventurier pourrait être une sorte de continuité, pour ne pas dire retraite parce que ce sera quand même assez tôt, mais ce sera une sorte de continuité dans mon aventure de vie. Oui, alors effectivement, Mathieu Blanchard a plusieurs casquettes et c'est vrai que tu sors finalement d'une tournée, d'un film qui s'appelle Wapapounan. Wapapounan, exactement. La prononciation, c'est dans le blanc de l'œil. C'est ça et on va y revenir. Alors justement, pour en venir à ces casquettes d'ultra-trailer, ces casquettes entre guillemets d'aventurier, il y a une petite séquence aussi. Alors on n'est pas dans une psychothérapie clinicienne ou de la psychanalyse, etc. Mais moi, j'aimerais bien savoir, le Mathieu Blanchard, quand il était jeune ou moins jeune, qu'est-ce qui l'a attiré dans le secteur de l'endurance ? Qu'est-ce qui t'a attiré dans les efforts longs, l'aventure, et qui t'a permis de batailler l'an passé, notamment aux côtés de Kylian Jornet, de réaliser le rêve de passer sous les 20 heures ? C'était quoi l'enfance de Mathieu Blanchard qui est devenu ce grand aventurier et puis cet attraieur vraiment très performant ? Alors c'est une question à laquelle j'aurais eu du mal à répondre il y a encore quelques mois en arrière, parce que finalement c'est très atypique comme parcours et c'est limite pas logique. Et je peux répondre aujourd'hui à cette question parce que j'ai fait l'exercice d'écrire un livre biographique. Ça fait un an que je suis sur ce projet-là, à me creuser la tête peut-être deux heures par jour. Le livre est terminé et sortira fin mars, à partée. Moi, aujourd'hui, j'ai réussi à faire les liens parce que je l'explique dans le livre, par rapport à pourquoi aujourd'hui j'aime les sports d'endurance. Alors il faut savoir que je n'ai jamais, jamais, jamais fait de sport d'endurance de ma vie avant de commencer à faire de la course à pied. C'était à ce moment-là, j'avais 26 ans et je venais tout juste de poser mes valises à Montréal pour une opportunité professionnelle dans mon métier d'ingénieur. Voilà, j'avais fait 2, 3, 4, 5 ans d'études d'école d'ingénieur plus un début de carrière à Paris qui était très dans la fête, on va dire. Et quand je suis arrivé à Montréal, je me regardais dans le miroir, je ne me trouvais vraiment pas en santé. Voilà, un petit peu de surpoids, le souffle court. Et puis voilà, j'ai fait un petit peu comme monsieur et madame tout le monde qui veut se remettre en forme un jour comme un autre. J'ai pris une paire de baskets, un vieux jogging Nike et je suis parti jogger. Voilà, donc c'est vraiment de manière assez banale finalement que j'ai commencé cette activité-là. Maintenant, le lien que je peux faire aussi par rapport à l'endurance, le premier lien que je peux faire, c'est que j'ai grandi. Il y a deux choses, il y a l'endurance et il y a le trail, il y a la nature. Moi, j'ai grandi en Guadeloupe les trois premières années de ma vie. Mes parents avaient eu ce rêve un petit peu fou de quitter la métropole française pour aller s'installer en Guadeloupe pour monter un club de plongée sur la plage de Malendure. À l'époque, c'était vraiment assez sauvage. Je n'avais pas tout le tourisme qu'on a aujourd'hui. Et donc moi, voilà, j'ai grandi là, petit bébé au soleil, pieds nus, à être sur des bateaux de plongée dans la mer et aller crapahuter dans la jungle avec mes parents. Donc, c'est sûr que c'est mes toutes premières racines ça. Et derrière, bon, mes parents aiment beaucoup le plein air. Ils m'ont souvent amené dans leur voyage, crapahuter dans la forêt, dans l'océan. Et plus tard, les sports que j'ai pratiqués, c'était vraiment de la recherche d'adrénaline. Moi, c'était le seul truc qui me faisait vraiment kiffer, c'est très l'adrénaline. Donc, j'ai fait beaucoup de sports de glisse ou qu'on peut appeler aussi sport extrême, même si, bon, ça a discuté, c'est extrême. Mais j'ai fait beaucoup de snowboard, de kitesurf, de motocross, tu vois. Donc, vraiment des sports assez techniques. Et évidemment, baignant dans le monde de la plongée sous-marine, je me suis passionné pour ce monde-là. Il faut savoir que la plongée sous-marine, c'est un sport à gestion du risque. Il y a énormément de théories autour de ça liées finalement à la pression, à tout ça et à tout l'aspect technique. Et puis moi, voilà, avec un papa professeur de mathématiques et moniteur de plongée, tout de suite, tout ce qui était un petit peu scientifique m'a toujours plu. Tu vois, j'aimais bien dans la plongée sous-marine autant avoir la tête sous l'eau qu'être racée dans une salle devant quelqu'un qui m'expliquait tous les phénomènes de température, de pression qui se passaient sous l'eau. Et en fait, je n'avais jamais fait de sport d'endurance parce que je trouvais que finalement, tu étais assez idiot comme sport. Il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de snowboard, il n'y a rien. À quoi bon se foutre sur un vélo, pédaler, se faire du mal ? Sur des effets, quoi. Voilà. Et puis, en fait… Les effets, mais pas de performance réelle. Oui, mais à ce moment-là, je ne savais pas qu'on pouvait avoir des effets avec d'autres hormones qui ne sont pas que l'adrénaline, comme de l'endorphine, tout ça, qui existaient. Pour moi, c'était juste de la douleur, c'est ce sport-là. Je ne comprenais même pas l'intérêt de faire ça. Et finalement, c'est le jour où, voilà, quand je suis allé courir, tu vois, cette première fois à Montréal, au bout de deux kilomètres, j'étais le point de côté, je suis rentré à la maison, j'ai balancé mes chaussures et puis mon ego a pris un coup et j'y suis retourné une deuxième fois, une troisième fois. Et éventuellement, en fait, un jour, je m'y suis intéressé et j'ai pris conscience que les sports d'endurance revêtaient un aspect technique très poussé. Et c'est là, en fait, que j'ai accroché tout de suite. C'était le jour où j'ai compris ça, où l'optimisation du potentiel humain était finalement quelque chose de très scientifique et très technique et qu'en plus, on pouvait être son propre banc d'essai, son propre tube à essai soi-même. En fait, ça a été un coup de foudre. Je me suis passionné pour l'optimisation du potentiel humain et pour l'optimisation de mon potentiel. Et j'en ai fait une obsession. J'ai 26 dents, je me mets à courir, je me mets à faire des sports d'endurance. OK, je vais prendre tous les bouquins, je vais étudier un petit peu cette science-là et voir ce que je peux faire sur moi. Mais tu as une formation d'ingénieur aussi, il faut le dire aussi. C'est-à-dire qu'on remet un peu les pièces de puzzle, mais on voit bien que le contact avec la nature, tu l'avais étant tout jeune. Tu as été confronté aussi à la plongée puisque tu es aussi moniteur de plongée. Tu as exploré déjà pas mal de choses, mais après, tu as remis aussi ta formation d'ingénieur. Est-ce qu'elle a eu une influence aussi sur ta pratique ? Oui, je pense, c'est sûr. Parce qu'en gros, un ingénieur aujourd'hui, c'est quelqu'un, on t'apprend toute la journée en école, on te fout un problème devant et tu dois le résoudre avec des outils qu'on t'apprend en école d'ingénieur. Après, dépendamment de ta spécialité, tu vas avoir des outils différents. Mais moi, j'ai quand même choisi une filière assez généraliste et donc l'idée, c'est comment résoudre ce problème avec les outils à disposition. Et c'est pour ça que je me suis passionné pour la course à pied. Et je t'avouerai qu'au début, je ne connaissais absolument pas le sport, la course de trail. Je ne savais même pas que ça existait. Tu m'aurais dit Kylian Jornet en 2014, quand j'ai commencé à courir, je t'aurais répondu. Je ne sais pas qui t'es. Et donc, c'est vraiment, j'ai fait deux, trois ans de course sur route et c'est un véritable hasard. Un jour, un ami de course sur route qui m'a dit, il y a une course dans la nature, là-bas, dans une petite colline proche de Montréal. J'y suis allé et là, finalement, ça a été un second coup de foudre. Le premier coup de foudre, c'était la science, la technique, l'optimisation du potentiel. Et le second coup de foudre, c'était la nature. Voilà, moi, je venais de la plongée sous-marine, des sports plein air, de VTT, de BMX. Et puis, rajouter cette couche de nature sur l'aspect technique a été un second coup de foudre. Et donc, ce jour-là, j'ai mis mes chaussures de route au placard. C'était fin 2016, début 2017. Et j'ai acheté des chaussures de trail et je n'ai plus jamais remis mes pieds sur la route jusqu'à en ce moment, puisque je prépare le Marathon de Paris. Ah, félicitations. En fait, ce que tu évoques, c'est une sorte, tu parles d'optimisation de la performance. C'est très intéressant. On va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'il y a cette sorte de vouloir, pas forcément le contrôle, mais ce n'est pas le terme exact, mais c'est vrai que dans une situation de stress, on a souvent du manque de contrôle, l'incertitude, de la nouveauté, etc. Toi, ce que tu essayes de faire aussi, c'est justement d'apporter des éléments pour ne pas être dans cette zone de stress. Au bout du compte, là, on est confronté à la nature, on est confronté à des éléments d'incertitude quand on va sur l'ultra. Moi, la question, c'est ça. C'est justement, est-ce que ça ne t'a pas plu parce que tu pouvais avoir une démarche un petit peu d'ingénieur et justement d'alimenter certains secteurs progressivement et de connaissances, de compétences, etc. C'est intéressant le sujet de la perte de contrôle et d'ailleurs, je pense que c'est aussi une des raisons qui a fait que je me suis passionné plus pour la course en nature, la course de trail que la course sur route. La course sur route, on est quand même beaucoup dans le contrôle et on est capable de… Enfin, voilà, aujourd'hui, en tout cas, la philosophie que j'envoie, qui est très différente de celle de la philosophie de course de trail, c'est très contrôlé. Les entraînements, on parle de pace, on parle de durée de séance dans des conditions assez carrées, dans des salles, sur des pistes, sur de la route. Et c'est intéressant, tout ce contrôle, mais il y a quelque chose que tu ne travailles pas, ou en tout cas moins, quand tu as le contrôle, c'est l'aspect mental. Et ça, j'ai beaucoup aimé quand j'ai découvert le trail, c'est qu'il y a une certaine perte de contrôle et c'est aussi ce qu'on a aussi dans le monde de l'aventure. On perd le contrôle, c'est une définition de l'aventure, c'est perdre le contrôle. Et c'est important de perdre le contrôle parce que c'est ce qui va finalement faire travailler ton mental, c'est ce qui va renforcer ton mental avec la capacité d'adaptation, avec des contraintes météorologiques, des contraintes de terrain qui font que tu vas challenger ton mental. Et donc, pour moi, aujourd'hui, le mental, c'est un muscle. Ce n'est pas avec un bicep, ça se muscle. Et aujourd'hui, je suis vraiment de plus en plus dans une optique qu'il est plus important d'avoir un mental fort qu'un corps fort. L'analogie que je peux en faire, c'est comme un ordinateur. Tu as beau avoir des super cartes graphiques, des super écrans, des super ventilateurs pour refroidir tout ça, si tu n'as pas un processeur qui est au top, tu ne peux pas utiliser ces éléments-là. On parle d'intelligence artificielle aussi maintenant, mais en fait, notre cerveau est beaucoup plus élaboré encore. C'est ça que tu peux dire. Exactement. Et puis, je t'avouerai aussi que l'expérience, ma dernière expérience que j'ai eue à l'UTMB 2022, tu l'as évoqué avec cette belle compétition, pour ne pas dire combat, avec Kylian. J'ai vraiment ressenti, j'avais déjà ressenti ça de manière plus légère, mais le mot que je vais utiliser, c'est transcendance. Alors là, on part vraiment dans quelque chose d'un peu désotérique, je dirais. Je ne veux pas passer pour un chaman. Non, non, c'est intéressant. Mais vraiment, j'ai été capable de me mettre dans des dispositions physiques par une transcendance mentale. Je connais très bien cette course de l'UTMB parce que j'ai déjà couru trois fois. Le parcours, je l'ai fait même à l'entraînement plusieurs fois. J'ai dû le faire six fois, le tour du Mont-Blanc. Et je sais très bien comment mon corps réagit dans telle montée, telle descente. Et ce jour-là, j'étais partout au-dessus. J'étais partout au-dessus et parce que j'étais transcendé. Et puis même, ça m'inquiétait parce que je m'inquiétais de me dire comment ça se fait que j'ai des sensations comme ça aujourd'hui. Est-ce que c'est normal, pas normal ? Est-ce que je vais trop vite et je vais exploser ? D'ailleurs, j'en ai pleuré à un moment donné. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je suis vraiment dans une optique que la perte de contrôle est très importante. Et toutes les autres situations qui renfoncent le mental sont très importantes parce que quand on réussit à se transcender, on réussit à finalement aller chercher des forces insoupçonnées qu'on a dans le corps. Comme dans le cerveau, on a toujours dit. Moi, j'ai beaucoup lu de revues qui disent qu'on n'utilise qu'un certain pourcentage de notre capacité cérébrale. Il y a beaucoup de mythes et croyances aussi. Tu sais, cerveau droit, cerveau gauche, tout ça, les connectones et tout ça. Exactement. Et on en parle un petit peu moins pour le corps, je trouve, qu'on n'utilise peut-être pas toute notre capacité physique parce qu'on n'a pas les clés et les outils mentaux pour les débloquer. C'est intéressant ce que tu évoques, la notion de transcendance. On va le retenir et tout parce que parfois, on parle de flot, etc. En fait, on remet des mots. Parfois, on réinvente des mots, mais finalement, on revient toujours un petit peu à la même chose. C'est-à-dire qu'on est un être entier aussi avec un cerveau qui va prendre des décisions. On est des êtres mimétiques, sociaux, qui produisant des émotions. Il faut les comprendre et après, on va prendre des décisions. Et ce que tu évoques dans cet état, c'est-à-dire que la transcendance, c'est d'être aligné sur tous ces éléments à un moment donné, au bon moment, dans un contexte bien donné. Alors, tu parlais de mental. Moi, j'aimerais bien te poser une petite question et la question, je vais la poser évidemment à tous mes invités. Et tu fais partie des premiers invités et je t'en remercie. Pour toi, c'est quoi le mental ? Est-ce que tu pourrais le définir rapidement ? Et est-ce que tu as une certaine expérience ? Mais tu viens de le souligner dans ce domaine. Écoute, c'est une bonne question. Moi, je vais te répondre avec… Je veux dire, je n'ai jamais eu de préparateur mental. Je n'ai jamais fait d'exercice de préparation mentale. Je lis un petit peu par rapport à ça, mais voilà, sans trop rentrer profondément. Moi, c'est vraiment… C'est sûr de l'instinct et j'ai la chance parfois d'avoir le bon instinct ou en tout cas être dans les bons contextes pour optimiser mon mental et éventuellement aller dans cette transcendance qu'on a évoquée. Après, c'est ça aussi. Mon travail aujourd'hui, c'est de trouver quel a été ce contexte, quels ont été les éléments qui m'ont permis de me transcender parce que je ne les ai pas aujourd'hui. Et j'aimerais bien les avoir pour pouvoir me retransformer en super-héros comme Sengoku le fait quand je le souhaite. « Après, je me questionne aussi sur est-ce que ce moment de super-héros, il ne faut pas l'utiliser trop souvent non plus parce que c'est peut-être dangereux pour la santé physique. Il faut peut-être avoir qu'une, deux ou trois cartouches dans l'année, les utiliser qu'à ces moments-là, mais pas tout le temps parce que ça pourrait être dangereux. » C'est-à-dire que tu parles de dépassement de toi ? Moi, j'aimerais bien être capable de me dire que telle course objective de l'année, toujours là, j'ai les clés, j'ai les outils. Je sais quels ont été les éléments de contexte qui m'ont permis de me transcender à l'UTMB 2022. Je les réutilise pour me remettre dans les mêmes conditions pour donner le meilleur de moi-même dans cette course-là, mais c'est sur des moments choisis, déterminés dans l'année. Le mental, pour moi, vraiment, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est vraiment pour moi mécanique, un petit peu, j'imagine, comme des petits câbles électriques qui partent du cerveau et qui vont de partout dans notre corps, dans tous nos tissus, dans nos muscles, dans notre système digestif. Et il y a comme des signaux électriques qui partent. Je ne sais pas trop comment ils fonctionnent exactement, comment ils se développent, comment ils réagissent, mais en tout cas, c'est tout ce système-là électrique qui fait les contractions musculaires aussi, les contractions cardiaques et qui permet de finalement contrôler tout ton corps. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la partie émotionnelle aussi. Alors, c'est sûr qu'on ressent des émotions parfois dans le ventre, parfois dans le cœur, mais je crois aussi que la tête a son rôle à jouer dans ces émotions de joie, de tristesse, d'excitation. Et donc, encore une fois, si on a la capacité de comprendre ça et d'accepter ces émotions, ou du moins savoir les utiliser dans une optique d'optimisation de potentiel, encore une fois, le mental a un intérêt. Ensuite, le mental, c'est aussi quelque chose qui va permettre de gérer cette perte de contrôle et cette adaptation au milieu, à l'environnement. De manière concrète, c'est le froid, c'est le chaud, c'est les sensations cardiovasculaires. Et ça, en fait, tu as la possibilité de renforcer cette partie-là pour être plus confortable vis-à-vis de ces éléments externes qui t'atteignent. Et puis, j'ai même découvert qu'on était des mutants puisqu'on a des capacités d'adaptation vraiment physiologiques avec certains paramètres externes comme la chaleur et l'altitude, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que tu balayes pas mal de secteurs dans ta définition du mental qui est intéressante. Et aussi, on voit que tu essaies de chercher à comprendre ce qui se passe aussi dans ton corps, dans ton cerveau, dans tout l'organisme, puisqu'on est un individu unique. Tu parles de mécanique, d'un point de vue d'émotionnel, etc., et même de mutants. Donc, c'est vrai que c'est assez paradoxal parce qu'on dit toujours de sortir finalement de sa zone de confort, voire le dépassement de soi, mais à force de se dépasser, on peut se perdre de vue aussi. Mais voilà, c'est aussi de comprendre quand tu sortes de cette zone de confort qu'il y a, entre guillemets, toi, tu parles de ça, c'est-à-dire qu'il y aurait des sortes d'outils un peu, c'est ça, et des possibilités de routine qui puissent se mettre. C'est-à-dire que tu cherchais tout à l'heure à dire, voilà, j'ai fait moins de 20 heures à l'Ultra Trail du Mont-Blanc, j'aimerais savoir finalement à me resservir un peu, finalement, des outils que j'aurais mis en place. C'est un petit peu ça que tu évoques, c'est ça ? Oui, en fait, les zones de confort, pour moi, c'est des cercles qui peuvent se superposer, en fait. Quand tu sors d'une zone de confort, mettons, je suis quelqu'un qui vit dans un milieu tempéré toute l'année, donc là, on parle vraiment de la température, je décide d'aller faire du froid, du polaire, donc je sors de cette zone de confort, tu crées une nouvelle zone de confort et tu vas finalement commencer à t'y adapter, t'y habituer. Et en fait, cette échelle de perception de la douleur, de la perception de l'inconfort qui va de 1 à 10, par exemple, peut-être que le premier jour, quand tu vas arriver dans cette nouvelle zone, tu vas percevoir l'inconfort à 6 sur 10, la douleur à 6 sur 10 et à force d'y passer du temps, ça va descendre, descendre, descendre peut-être à 2 ou 3 sur 10. Il fait qu'au final, après, tu peux transposer cette adaptation à la première zone de confort dans laquelle tu étais au départ, qui pour moi, par exemple, est du trail running, courir en montagne. Bon, je suis allé faire du polaire, par exemple, l'hiver dernier, j'ai baissé mon échelle d'inconfort et de douleur par rapport au froid, ce qui fait que quand je me retrouve, je prends l'exemple de l'UTMB au col de la Seigne, au milieu de la nuit, à 5 degrés Celsius, je suis peut-être en t-shirt ou en veste et je suis très confortable. En tout cas, le froid n'est pas en train de me tirailler, de dire « Ah, il fait froid, il fait froid, il fait froid », tu te répètes ce message négatif dans la tête, ce qui fait qu'après, tu envoies un signal négatif à ton corps et puis c'est plus difficile. Non, ben voilà. C'est auto-persuasion, en fait, que tu dis. Il peut y avoir une auto-persuasion un peu négative, en fait, ce que tu évoques aussi, là, effectivement, ce sont des perceptions. Les perceptions, en fait, elles sont très individuelles. On est dans des individus uniques. Les perceptions, voilà, c'est nous qui les créons aussi par nos pensées et après, finalement, on construit des représentations derrière. Effectivement, si on dit qu'on va avoir froid, on va peut-être provoquer le fait de dire qu'on va avoir froid et on va aussi le provoquer davantage puisqu'on va presque mettre, finalement, ce qu'on appelle une prophétie auto-réalisatrice autour de ça. C'est ce que tu évoques un petit peu, c'est-à-dire, voilà, on met des mots de préparation mentale. Mais ce que tu évoques, c'est-à-dire que la perception, c'est toi qui la crée, en fait, et qui va l'alimenter et qui va te permettre après, justement, de jongler, c'est ça, dans des zones qui vont être plus confortables parce que l'individu est fait pour rechercher le confort, quand même, tout le temps. On est tous des fainéants et on veut chercher le confort. Exactement. Mais aujourd'hui, tu vois, c'est sûr que, en fait, je pense que le confort nous fait dégénérer. On est chez nous, tu vois, on cherche tout le temps quand il fait un petit peu froid à monter le chauffage. L'été, quand il fait chaud, on met la clim pour toujours être dans… d'avoir aucun inconfort, tu vois. Et je pense que, finalement, on devient moins fort à force de faire ça et qu'il n'y a que l'inconfort qui rend plus fort. Après, voilà, c'est ce que tu as dit, c'est de la perception. Il y a aussi un danger, un effet paradoxal. C'est que quand tu es trop adapté à un certain inconfort, reprenons le froid, par exemple, qui est mon cas parce que j'aime m'adapter à ce milieu parce que je suis à Montréal, il fait moins de 30 et je peux avoir vraiment la possibilité de m'y adapter. Il faut quand même faire attention. Après, tu vois, je reviens sur une course comme l'UTMB de savoir, de rester quand même connecté parce que le froid ne me fait plus rien aujourd'hui, mais de savoir quand même à quel moment il va quand même avoir un effet délétère sur mon corps. Et donc là, c'est le moment où il va falloir mettre une veste, des gants, mais parfois, c'est un petit peu retardé. Donc, il faut quand même rester assez connecté avec les sensations et se dire que quand je ressens un 3 sur 10, même si ce n'est pas beaucoup au niveau mental, je le passe facilement à travers. Peut-être que c'est le moment de mettre la veste et les gants pour ne pas avoir un effet délétère sur la suite de ma course. Oui, tu parles effectivement de ces effets délétères, mais en fait, tu parlais tout à l'heure de super-héros, mais dans le contexte, il faut être très vigilant et se dire que quand même, l'être humain, il reste fragile et vulnérable, fragile corporellement et vulnérable au niveau mental. Et donc, il faut toujours en avoir conscience, c'est-à-dire que tu as mis en place, tu disais tout à l'heure, entre guillemets des outils pour t'adapter, pour construire des schémas de perception qui vont être différentes, mais tu es conscient quand même aussi qu'à un moment donné, on peut aussi aller dans le danger. Il y a la prise de risque et le danger, c'est ce qu'on évoque aussi. Je pense que dans l'aventure, tu connais bien ça. Et savoir s'arrêter aussi, peut-être, il faut savoir s'arrêter. C'est ce qu'il faut dire aussi à nos auditeurs à un moment donné. Après, moi, j'aime l'exploration des limites et j'aime bien ton mot fragilité parce que je pense qu'aujourd'hui, on est une société fragile. Et de par l'éducation et de par ce qui se dit, je pense aussi, Eric, que le confort fait que, en tout cas, moi, ma grand-mère m'a toujours dit, quand il fait 5 degrés dehors, mets ton écharpe, mets ton bonnet, mets ta veste. Et je suis convaincu que l'être humain, il a des capacités de résistance au froid et au chaud bien plus lointaines que ce que ma grand-mère disait, que ce que mon père dit, que ce que mes amis disent encore aujourd'hui. Moi, à Montréal, il fait moins 10. Il y a des gars qui partent courir en short dehors. Les citadins voient ça et sont choqués. C'est un fou, ils passent pour un fou. Mais non, je ne suis pas sûr. Je pense que courir à moins 10 en short n'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Sauf qu'aujourd'hui, on a cette notion que c'est extrême et puis ça nous fragilise. J'ai l'impression que tu sens un décalage. Voilà, tu sens un décalage. Tu peux trouver où est la limite. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est sûr que ce que dit la société de nos limites en termes d'inconfort est bien plus lointaine que la réalité des réelles capacités du corps humain. Ça, j'en suis convaincu. Mais je te le rassure, on a besoin d'ambassadeurs comme toi justement pour nous montrer aussi qu'on peut aller explorer d'autres limites qui sont physiologiques ou mentales. Et pour te conforter dans les propos, j'ai aussi eu un podcast il n'y a pas longtemps et j'évoque la phrase qui n'est pas de moi, mais on est passé un peu des années folles aux années molles. Et en fait, encore plus dans la société qu'on a vécue post-Covid, c'est-à-dire qu'on a tendance à rentrer chez soi et puis à appuyer sur Netflix pour regarder des séries parce que c'est beaucoup plus confortable. C'est beaucoup plus difficile de sortir. Et on parle de zone de confort. Encore faut-il pouvoir la définir. Mais ce que tu évoques, toi, c'est que tu vas vraiment explorer et que tu peux aussi donner envie à des personnes justement d'aller explorer. C'est important, non ? Oui, c'est important parce que la notion de mutant que j'ai évoquée tout à l'heure, en fait, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas que les mutants sur Netflix, on en est aussi parce qu'on s'adapte physiologiquement. Quand il fait chaud, tu as tes vaisseaux qui se dilatent, tu as ton débit sanguin qui augmente, tu as ta capacité de sudation qui s'améliore. Quand tu montes en altitude, tu as ton corps qui produit des globules rouges. Donc, on est réellement des mutants. Et puis, si on reste dans le confort toute la journée, on n'active pas ces adaptations physiologiques-là. Et même, il y a aussi, moi, je m'intéresse aussi à la longévité. Tu vois, il y a Peter Atchia, des gars comme ça qui sont super bons là-dedans. Et en gros, il t'explique que si tu restes dans le confort toute la journée, tu dégénères parce que tes cellules, en fait, elles dégénèrent et puis tu vas vieillir plus vite et tu vas avoir une espérance de vie beaucoup plus courte. Tandis que quand tu t'actives, que tu te mets dans l'inconfort, que tu actives toutes ces adaptations-là, tu vas faire de la régénérescence. Tes cellules vont se rajeunir, vont être plus fortes. Et en gros, tu vas être… Donc, lui, il parle de longévité, tu vois, de devenir plus vieux. Mais quand tu remontes dans le temps, c'est aussi au moment présent. Tu as des cellules plus fortes, plus jeunes. Et voilà. Pour moi, aujourd'hui, le confort trop abusé est un mot et n'est pas bon pour la santé. C'est intéressant, les propos que tu évoques parce qu'en fait, on est dans ce mouvement-là sans être dans le New Age où, si tu veux, on va aller trouver des méthodes et on va dire que des fois, il faut fuir les méthodes. Il y a pas mal de principes, mais de connaissances physiologiques. On va se baser aussi sur la science. Tu es à la clinique du coureur, donc tu sais comme moi qu'à un moment donné, il faut quand même aller vérifier un petit peu d'effets scientifiques. Mais le corps, il est fait pour bouger. Il est fait aussi, finalement, pour aller parfois dans des conditions extrêmes pour survivre. Par exemple, on a des mythes et croyances sur le CO2 dans la respiration. On a pas mal de mythes et croyances sur les lactates qui seraient des poisons. En fait, on commence maintenant avec la science et heureusement à démystifier un peu tout ça. Et ça, c'est aussi, je pense, un sujet qui te passionne pour justement ouvrir un peu des portes ouvertes et dire, voilà, Mathieu Blanchard, regardez l'effet moins de 20 heures parce qu'il s'est intéressé aussi à l'extrême. C'est aussi ce chemin-là que tu prônes et que finalement, tu fais très bien d'ailleurs. Ouais, ben écoute, je me sacrifie pour la société. Non, mais j'aime ça aussi parce que, comme tu dis, je crois qu'aujourd'hui, dans la science de la physiologie du sport, de la course à pied, du trail, il y a beaucoup de superbes études qui sont faites, mais je crois qu'il faut rester très, très, très humble par rapport à ça. Et parce que dans 10 ans, ce qu'on dit aujourd'hui sera peut-être plus valable. Donc voilà, j'aime ça aussi, cette partie d'ouverture d'esprit. Et au final, tu vois, moi aujourd'hui même, je fais confiance aux scientifiques et aux coachs qui sont capables de dire, bon, la science dit ça aujourd'hui, mais moi, je ne suis pas convaincu, je ne suis pas sûr que ce soit ça. Plutôt que le gars qui dit, je suis sûr que c'est comme ça. Tu vois, ceux qui n'ont pas une ouverture d'esprit, une humilité, j'ai un petit peu du mal à les croire. Et puis, moi, ce que j'aime bien aussi faire, Eric, il y a la science, mais ce que j'adore faire aussi, c'est fermer les yeux et remonter dans le temps. C'est vraiment quelque chose, quand je me pose des questions, j'essaye d'imaginer nos ancêtres qui vivaient de la chasse, de la cueillette et qui vivaient dans des grottes. Dans quelles circonstances hivernales ils étaient, dans quelles circonstances d'été ils étaient, comment ils se déplaçaient, comment ils fonctionnaient. Le jeune, parfois, ils n'arrivaient pas à chasser comme les animaux. Ils pouvaient rester quatre, cinq, six jours sans manger. Et puis, ils activaient leur lipolyse avec un regain d'énergie pour pouvoir chasser l'animal au moment où il passe devant. Il faisait très froid pareil. Et puis, tout ça, j'aime bien aussi essayer d'imaginer qu'est ce qu'on était capable de faire avant, ce qui me donne aussi des réponses, en fait, que j'ajoute à ce que la science dit aujourd'hui. Tu veux dire que tu t'intéresses aussi un peu à l'anthropologie, c'est-à-dire que nos ancêtres aussi, on parle d'évolution, mais finalement, est-ce que ce n'est pas un mot galvaudé ? Parce qu'est-ce qu'on a vraiment évolué ? Parce qu'on avait des ancêtres qui étaient très costauds, c'est ce que tu veux dire. Mais sur une échelle de temps, ce n'est pas si loin quand même. Oui, c'est vrai. Mais ça veut dire aussi qu'on a évolué dans la science et qu'on est capable maintenant de mourir à 80 ans en mauvaise santé. C'est qu'on est capable justement grâce aux médicaments, aux soins, etc. Mais on n'est pas forcément en très bonne santé, c'est ce que tu évoques. Et en fait, les modèles que tu évoques aussi là sont très intéressants, c'est-à-dire qu'on peut vieillir et rester en bonne santé. C'est ça ? Oui. Ça m'est déjà arrivé de me faire doubler sur une course où je n'allais vraiment pas par un gars de 70 ans, sur une ultra de plus de 100 bornes. Donc, oui, j'ai des exemples. C'est possible à 80 ans d'être au top de sa forme, mais je pense qu'il ne faut pas commenter à se poser des questions sur se mettre dans l'inconfort, faire de l'activité physique, connecter au monde naturel à 70, parce que c'est un peu trop tard. C'est le plus tôt qu'il faut le faire. Oui. Alors, justement, qu'est-ce qu'on pourrait dire un peu à nos auditeurs ? Quelques petites routines, parce qu'on entend souvent parler, alors les bains froids, la méthode Wim Hof, la respiration. Il y a beaucoup de hacks, entre guillemets. Mais qu'est-ce qu'on pourrait justement proposer à nos auditeurs, justement, pour continuer dans ce sens-là ? Est-ce que c'est un côté mental, c'est-à-dire une vraie réflexion par rapport à soi-même ? Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent ? Je pense qu'avant le mental, il faut d'abord casser la sédentarité, qui est vraiment le pire dans la société actuelle. Donc, s'activer physiquement, tu l'as dit, on est fait pour bouger. Notre corps, c'est notre identité corporelle. Il n'est pas fait pour être arrêté. Aujourd'hui, moi, j'hallucine quand je vois un train de vie plutôt classique, le nombre d'heures qu'on passe assis dans une journée. C'est le petit déjeuner le matin, c'est le transport en commun ou la voiture, c'est le bureau, c'est le lunch, c'est le rebureau après-midi, c'est la revoiture, retransport en commun en retour, c'est le goûter, c'est le repas et c'est la télé ou le livre assis. Donc, c'est vraiment fou le nombre de temps qu'on passe assis. Après, on se couche. Donc déjà, s'accorder du temps pour s'activer physiquement, peu importe dans le sport, mais bouger, bouger, c'est vraiment la base. Et ensuite, la seconde couche que je rajoute, c'est la connexion au monde naturel, à la nature. Pour moi, c'est vital. Je ne veux pas encore paraître pour un sorcier, mais on a des sens d'odorat, de vue, de toucher, de douille. Quand on active ces sens-là dans le monde naturel, avec les odeurs, les couleurs qu'on voit, le petit bruit des oiseaux, ça crée des connexions dans le cerveau qui sont bonnes pour la santé physique et mentale. Et après, la dernière couche, si on veut aller un petit peu plus loin pour vraiment devenir plus fort, c'est la couche mentale. Et pour ça, pour la travailler, l'activité physique et la connexion à la nature, il faut l'amener dans des limites de grand inconfort. Voilà. Donc, ça peut être parler d'un glacé, la chaleur, faire des entraînements de fractionnés en sport d'endurance, par exemple, pour se mettre dans un inconfort cardiovasculaire, peu importe. Mais en gros, c'est s'amener dans des limites d'inconfort un petit peu plus poussées que la simple activité physique ou la simple marche en nature. Oui, ce que tu évoques, en fait, aussi, tout le cerveau commande. C'est-à-dire, pour aller bouger, il faut quand même que ton cerveau puisse prendre la décision. Et prendre une décision, ça veut dire qu'il faut aussi gérer pas mal de choses et au quotidien, des perceptions qu'on a. On est quand même aussi dans une société qui prône ça. C'est-à-dire qu'on le disait tout à l'heure, on peut mourir à 80 ans parce qu'on peut nous apporter tout à la maison. On peut commander n'importe quoi à l'heure qu'on veut et rester assis. Donc, ce que tu évoques, c'est très, très important, ce côté de sortir et de bouger. Après, les bureaux, on commence à voir un petit peu des walk desks ou des bureaux debout. Certaines personnes, il y a une fracture quand même, on va dire peut-être sportive. Il y a des marginaux qui font ça aujourd'hui. Exactement. Mais justement, tu fais partie d'un modèle qui n'est pas marginal et pas tant que ça, puisque c'est important aussi là, dans ces discussions. Et ça fait partie aussi de cet aspect mental parce qu'en fait, on va changer aussi des routines. Et ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'on parlait de la fragilité, mais le côté antifragile, c'est de ne pas en faire une tonne tous les jours, mais de se remettre même cinq minutes par jour à bouger ou à se mettre debout, etc. C'est déjà aussi des petites choses. C'est ça. Clairement, il vaut mieux faire cinq minutes que rien faire. Et tu vois, moi, je suis coach en course à pied aujourd'hui. Et à chaque fois, à chaque fois, Eric, quand je demande à mes sportifs et mes sportives d'aller faire un jog de 20 minutes, ils me disent à quoi ça sert. Ça sert à rien. Je fais pour 30 minutes, 40 minutes, une heure. Sortir un jog pour 20 minutes, ça ne sert à rien. Donc, il y a vraiment un travail d'éducation à faire. Et pour expliquer que sortir 20 minutes, ça compte aussi en course à pied, en l'occurrence. Quand on fait 180 pas par minute, ça fait quand même quelques coups sous les pieds. Et il y a aussi ce travail d'éducation à faire sur le fait que l'activité physique renforce et ne fragilise pas. Le nombre de personnes, si tu savais, Eric, que je rencontre encore aujourd'hui, qui me disent tu fais de la course à pied, tu t'uses les genoux. C'est mieux de rester dans son canapé parce que tu protèges tes genoux. C'est hallucinant. Ils n'ont pas compris, encore une fois, qu'on est des mutants et qu'appliquer une charge bien calculée et progressive dans une quantification du stress mécanique comme on le prône à la clinique du coureur, mais va augmenter l'épaisseur de ton cartilage, l'épaisseur de tes os au niveau des genoux et que tu vas avoir des genoux plus gros, plus forts et qu'au contraire, en restant dans son canapé, en rien faire, tu ne vas pas activer ces mécanismes d'adaptation et que finalement, tu vas te fragiliser les genoux. Et le jour où tu vas vouloir aller courir ou faire une activité un peu plus active que ce que tu as l'habitude de faire dans ton canapé, tu vas te blesser les genoux. Et ça, aujourd'hui, c'est un travail d'éducation énorme à faire, à dire que non, on ne se fragilise pas en faisant du sport, on se fragilise en restant dans le canapé. C'est hyper paradoxal parce qu'on réfléchit de manière mécanique comme une voiture, un pneu suce parce qu'on roule, donc il faut le changer après. Mais non, nous, on est une machine magique, on est des mutants, on s'adapte à la charge. Notre cerveau a un traitement limité de l'information. Est-ce que tu évoques, en fait, je vais citer Baruch Spinoza, mais il ne suffit pas de vouloir pour faire, il faut comprendre. Est-ce que tu évoques un petit peu quand tu es entraîneur ou toi-même aussi, c'est d'essayer de comprendre les choses parce que quand on les comprend, on peut déjà les percevoir différemment et s'en faire des représentations. Et donc, quelque part, ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire que ce que tu évoques là, c'est fondamental. C'est-à-dire faire comprendre aux gens qu'à un moment donné, il y a une phrase qu'avait dit Étienne Klein à un moment donné, c'est le savoir, on l'a par procuration. En fait, on fait confiance à une personne, mais l'entourage autour est très important. Donc, si on est dans un entourage qui nous dit que les lactates, c'est du poison, que ce n'est pas bien de bouger parce qu'il faut manger, parce que sinon tu ne vas pas grandir, tout ça, en fait, si on est dans un entourage comme ça, il faut sortir et puis d'aller aussi explorer. Et c'est ce que tu fais, en fait. Le mode exploratoire mental, tu l'as fait aussi dans le mode exploratoire sportif, mais tu l'as fait aussi dans le mode exploratoire mental pour sortir aussi de nouvelles connaissances. Et c'est peut-être aussi pour ça que finalement, tu arrives aussi à avoir une grande confiance dans ce que tu fais, dans ce que tu réalises parce que tu as finalement amassé pas mal de connaissances. Oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis. On dit souvent, on est la moitié des personnes qui nous entourent, Eric. Et c'est sûr que si j'étais resté dans mon entourage familial, donc les conseils de sport de ma mère, de ma grand-mère et de mes potes… Qu'on adore. Qu'on adore, qu'on adore. Mais ils ont des biais cognitifs, mais d'une puissance, c'est impressionnant. Moi, aujourd'hui, ils sont tellement loin dans leurs biais que je ne peux même pas rentrer en débat avec eux parce que c'est trop loin, tu vois. Et donc, effectivement, il faut aussi sortir de cet entourage-là pour aller challenger d'autres groupes de personnes, des scientifiques, des coachs, des personnes qui ont de l'expérience aussi. Et puis, expérimenter soi-même aussi, soi-même. Et avec tout ça, finalement, faire une sorte de cocktail entre la science, entre l'expérience et trouver finalement, en essayant sur soi-même, les recettes et les outils qui fonctionnent le mieux. Mais clairement, il faut sortir de son entourage humain qui peut être ultra biaisé, qui finalement nous fait appliquer la mauvaise recette à tous les jours et que donc ne fait pas progresser. Oui, alors justement, j'ai évoqué rapidement sur la confiance en soi, mais tu as une grande confiance en toi. En fait, est-ce que tu l'as travaillé ? Est-ce que tu as eu des outils ? Est-ce que parfois, ça flanche un peu ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que c'est des questions que tu te poses ? Alors, c'est drôle. On m'a posé la question pour un interview avec un magazine de sport il n'y a pas si longtemps. La journaliste m'a dit, Mathieu, comment ça se fait que tu as cette grande confiance en toi ? C'est impressionnant et tout. Et en fait, je lui disais, Mathieu, en fait, non, je n'ai pas du tout confiance en moi. C'est la perception que je donne. Elle me dit, oui, tout à fait. Donc, je vais reprendre ce que je lui ai dit. Eric, je n'ai pas du tout confiance en moi. En fait, ce n'est pas que je n'ai pas du tout confiance en moi, mais aujourd'hui, en tout cas, j'ai des éléments de vie dans mes courses qui me font dire que je n'ai pas encore vraiment le plein potentiel de la confiance. Et ça me pèse d'ailleurs mentalement. Ça me brûle de l'énergie. Tu vois, moi, quand je suis au départ d'une course comme l'UTMB, bon, là, maintenant, je commence à pouvoir bâtir un petit peu plus. Mais je te parle de mon UTMB 2021 et 2022 et même d'autres courses. Tu vois, moi, je regarde les coureurs autour de moi. Je les regarde un petit peu d'en dessous. Tu vois, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Et quand je suis en course aussi, je fais des actions. Je prends des décisions qui montrent clairement que je n'ai pas confiance. Par exemple, je suis hyper confortable en train de courir à plat, par exemple. Et devant moi, il va y avoir un coureur qui, pour moi, est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. Mais je n'ose pas le doubler. Je n'ose pas le doubler parce que je me dis, je ne suis pas à ma place de le doubler. Et donc, tout ça pour dire que… C'est le petit diable qui vient te dire ça. Oui, c'est ça. C'est une sorte de pensée parasite qui arrive. Exactement. Alors, ce que je fais aussi, c'est que dans mes propos, tu vois, au revoir, dans mes écrits, dans ce que je partage sur les réseaux sociaux, j'essaye aussi de montrer que j'ai pleinement confiance en moi, que je suis en contrôle parce que c'est aussi… Là, on revient dans le mental. C'est une manière de mettre une petite pression sur mes adversaires. Et aujourd'hui, je sais que ça peut paraître banal, mais quand ton adversaire à droite ou à ta gauche sur une ligne de départ a peur de toi parce qu'il sait que tu es là sur cette course en même temps que lui, ce qui va se passer, c'est que son ventre, par exemple, va commencer à se retourner, à se coincer un petit peu. Et peut-être qu'au 20e ou au 30e kilomètre, quand il va commencer à se nourrir, cette pression qu'il a eue parce que j'étais à côté de lui au départ, va faire qu'il va moins bien assimiler ou digérer sa nourriture et la course va prendre un tournant. Donc, pour faire court, en gros, je ne sais pas si j'ai pleinement confiance en moi, mais je suis en construction, en tout cas, de cette confiance. Et ça ne peut pas se faire en trois jours. Je pense que c'est du temps pour ça. Moi, je suis tout nouveau dans ce sport, donc il faut que je l'apprenne. Mais en même temps, je montre que j'ai confiance en moi pour tenter d'avoir un ascendant mental sur mes adversaires. Alors, il n'y a pas forcément de grandes théories, etc. Mais parfois, on ne connaît pas, on le fait sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on a aussi parfois des recettes qui viennent de manière innée, de manière génétique ou de par la situation qui arrive. Mais c'est vrai que la confiance en soi, c'est quelque chose aussi, même qui peut être dangereux, parce qu'on peut dire à une personne, vas-y, aie confiance en toi. Mais ça ne veut rien dire, on l'envoie au caspip, en fait, parce que qu'est-ce qu'on a donné comme outil ? On n'a donné aucun outil. Est-ce qu'il y a des pensées, par exemple, parade, qui vont amener ? Puisque tu parlais d'Amoé, il y a des petits diablots qui vont venir, des petits diablotins qui vont venir t'embêter. Il faut avoir aussi cette capacité à un moment donné. Alors, en fait, pour juste nos auditeurs, la confiance en soi, elle est quand même complexe parce qu'elle englobe quand même l'auto-efficacité, elle englobe l'estime de soi et le concept de soi. L'auto-efficacité, c'est savoir est-ce qu'on est capable de faire quelque chose. L'estime de soi, on est basé vraiment sur l'ego, c'est-à-dire vraiment l'authenticité de ce qu'on vaut, ce qu'on vaut. Après, on construit, etc. Puis le concept de soi, c'est vraiment quelque chose qu'on va rattacher à la mémoire autobiographique. Qui est Mathieu Blanchard ? Tu me l'as dit tout à l'heure. Cette construction, en fait, fait qu'à un moment donné, il y a un mélange, un mix, une sorte de salade qui va se faire et qui va aussi propulser une certaine confiance. Donc, il y a un vrai travail et parfois, une personne peut être sur l'estime. C'est-à-dire, il y a ce syndrome de l'imposture qui peut y avoir dans une course, mais aussi, ça peut être l'auto-efficacité. Je suis nul à faire ça. Je ne sais pas descendre. Et donc, on voit bien que ce mixte que tu évoques, en fait, on englobe un gros pâté sur la confiance et au bout du compte, tu décortiques. Je sais que ça te plaît. C'est pour ça que c'est cette démarche. Je n'avais jamais décortiqué la confiance avec ces trois éléments que tu viens de présenter. En tout cas, comme tu les as présentés, pour moi, c'est clair que je le redis. Ça ne peut se faire qu'avec le temps et les expériences. Et ce n'est pas si on s'assoit autour d'une table et qu'on prend ces trois éléments-là et que tu me dis soit auto-efficace et de l'estime de toi et puis voilà, ça ne marche pas. Et je pense aussi que finalement, quand on a pris conscience de ces trois éléments-là, c'est les décortiquer et ça permet de faire des choix aussi sur les événements à venir dans le futur pour bâtir sa confiance. Peut-être choisir finalement des rendez-vous, des jalons qui vont pouvoir venir améliorer, construire ces trois éléments-là pour développer ta confiance. Donc, c'est intéressant de les avoir décortiqués comme ça parce que tu peux finalement faire des choix de jalons et de rendez-vous pour la bâtir, ta confiance. En fait, là, tu évoques le cerveau qui est prédictif et c'est vrai que nos auditeurs en fait, des fois, ne savent pas que finalement, notre cerveau, il sera toujours prédictif. Il doit toujours prédire sinon elle est malheureuse. C'est pour ça qu'on va être anxieux ou on va créer de l'angoisse. Donc, il faut toujours prédire quelque chose. Donc, se projeter dans le temps parce que le présent, c'est très, très difficile. Même si on parle de mindfulness, justement, c'est encore une chose un peu dans le new age. Il faut être très, très vigilant par rapport à ça parce que c'est difficile de vivre tout le temps, tout le temps l'instant présent. C'est très compliqué. Il faut aussi pouvoir se projeter. Se projeter, ça veut dire aussi amener des éléments de projection et de construction et en fait, tout est relié aussi à la vie que tu as menée avant, les expériences que tu as eues et puis justement, ces possibilités d'outils. On parlait et tu évoquais tout à l'heure, mais la préparation mentale, c'est aussi des outils, des outils de construction. Alors moi, j'avais une petite question parce que, voilà, sur, on va parler de minutes galères parce que je vais le faire aussi un peu avec tous mes invités. Est-ce qu'il y a eu un moment donné, justement, dans ce versant mental, dans ta pratique sportive, qu'elle soit d'aventure, qu'elle soit d'ultra-tra, etc., une minute, on va dire, galère où là, c'était borderline, c'est-à-dire d'un point de vue émotionnel, en fait, tu sentais que ça lâchait. Tu t'es repris certainement puisque tu es là, mais il y a eu une minute vraiment très dure. Il y en a eu énormément, Éric, mais je vais reprendre cette minute à l'UTMB 2022 parce qu'elle est vraiment en plein dans le sujet d'aujourd'hui mental, d'ailleurs, on peut l'entendre dans un des épisodes de mon podcast. Oui, dans mon bain, on n'en a pas parlé, mais c'est génial. Sur l'UTMB, sur l'UTMB, et puis c'est au ravitaillement de Triant, donc on est au kilomètre 140 à peu près, et on a enregistré dans le ravitaillement, donc on entend des pleurs qui sont les miens. Et alors, je vais t'expliquer l'histoire rapidement, après on peut en discuter. C'est que j'ai pleuré, donc j'étais quand même beaucoup de pertes de lucidité, et tout ça. Après la course, des journalistes sont venus me voir, ils m'ont posé la question, Mathieu, pourquoi tu as pleuré dans ce ravitaillement-là ? Et tout de suite, ce que j'ai répondu, parce que je n'avais plus de souvenirs, j'étais blackout, c'est que j'ai pleuré parce que j'avais hyper mal aux jambes, j'avais hyper mal au quad, parce que je suis descendu trop vite de la descente à ventre pour tenter de rattraper Kilian et j'avais trop mal à mon corps. Et donc, j'ai répondu ça et puis après, j'ai repenté à ma réponse quelques jours, quelques semaines plus tard, je ne sais plus exactement. Et là, j'ai réussi à re-rentrer dans ma course, tu vois, à visualiser tout ça. Et là, j'étais en mode, mais Mathieu, tu n'as jamais eu mal aux cuisses, en fait, tu n'as jamais eu mal aux jambes, pourquoi tu as répondu ça ? Et j'ai essayé de creuser dans ma tête, pourquoi, pourquoi, pourquoi j'ai pleuré ? Et je m'en suis souvenu, en fait, je m'en suis souvenu, ça a été finalement une perte de confiance, justement. J'ai arrêté d'y croire. Pourquoi ? Parce que je suis assez organisé sur ce genre de course avec des temps de passage et puis voilà. Et en fait, le fait d'avoir cette compétition avec Kilian, j'étais complètement sorti de mes temps de passage, j'étais vraiment, vraiment dans une avance. Là, on ne parle même plus de 15 minutes ou 30 minutes, j'avais plus d'une heure d'avance, c'était énorme. Et en fait, quand je suis arrivé à quelques mètres d'arrivée au ravitaillement, je me suis dit, ça y est Mathieu, en fait, tu n'es pas arrivé, il reste encore deux grosses montées, celle pour aller à Valorsine et puis la tête au vent. Tu es sûr que là, tu as fait vraiment l'idiot. Pourquoi tu n'as pas suivi ton plan qui avait été établi au début comme tu fais d'habitude ? Pourquoi tu as fait ça ? Tu es complètement idiot. Tu es six mois de travail de fou et tu es venu tout gâcher. Tu es vraiment un égoïste. ta famille est là, ta compagnie est là, tes partenaires sont là, tu es vraiment un égoïste. Et ça m'a fait pleurer, en fait, de me dire que j'avais joué et que je n'avais pas respecté, finalement, tout mon entourage. Je n'y croyais plus, en fait, du tout. Et en fait, là, l'aspect mental qui a été hyper puissant, c'est que ma compagne Alix qui me suit au quotidien, qui connaît mes états d'âme, qui connaît mes entraînements, a été capable, juste en glissant, peu de mots, il y a peut-être eu dix mots dans mes oreilles qui sont venus, comme des petites flèches qui partaient dans mes oreilles, qui sont venues se planter dans mon cerveau. C'est là qu'on voit aussi la puissance mentale. C'est que, bien sûr, tes paroles-là, je suis sorti du ravitant de triant, j'étais neuf, je n'avais plus aucun doute sur ma capacité d'aller au bout de la course, je n'avais aucune douleur physique, je n'avais aucune douleur cardiovasculaire et je suis reparti sur les chapeaux de roue. Donc, elle est hyper intéressante, cette expérience, parce que c'était une minute hyper galère à pleurer, à ne plus y croire, à limite vouloir jeter l'éponge, à en quelques secondes, avec quelques mots, bien placés d'une personne proche à un rebond mental qui a été faramineux. Donc, cette expérience-là, elle est vraiment puissante et j'en ai tiré beaucoup de leçons. Merci. En tout cas, j'imagine aussi que d'un point de vue aussi mental, il s'est allumé une zone dans ton cerveau, peut-être une zone de ce qu'on appelle la zone de l'aversivité de la perte. C'est-à-dire une sorte d'aversivité de la perte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on parle de gain, il y a une zone qui va s'allumer, on va faire le choix de se dire finalement j'ai fait tout ça mais je vais le perdre. Alors, est-ce qu'on est capable de remoduler parce qu'on a tellement perdu et on sent qu'on a tellement perdu qu'on pourrait presque abandonner ? C'est exactement ça que j'ai vécu. C'est un petit peu les joueurs en fait et il y a des chercheurs qui travaillent dessus et notamment à l'Ultra Trail de Clécy, le chercheur est venu à travailler justement sur des petits calculs qu'on fait dans la course. Est-ce qu'on est capable, on va choisir plutôt ça dans les cinq minutes ou on gagnera ça le gain plus tard ? En fait, on voit qu'avec la fatigue aussi, cette zone peut être beaucoup alimentée et en fait, s'allumer, une sorte de potentiel d'action est une grosse zone et finalement qui va faire baisser parce que ça va être relié fortement aussi certainement à l'amidale au centre des émotions et la gestion finalement émotionnelle. Tu vois, ça va agir là-dessus puisque comme tu vas prononcer cette zone qui est fortement reliée et connectée, notre cerveau est connecté et le fait qu'à l'X, et ça c'est très important à un moment donné, vienne réallumer peut-être d'autres secteurs dans ton cortex préfrontal ou ailleurs dans des zones de motivation fait que tu as pu peut-être un peu estomper et repartir et te repartir à neuf. Donc en fait, ce qu'il faut faire comprendre aux auditeurs, c'est que tout est possible c'est aussi des choses au niveau du cerveau et des connexions, c'est des potentiels d'action comme une crampe peut arriver. C'est-à-dire un muscle, il va fatiguer, 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 fatiguer et il va avoir une sorte de potentiel de fatigue et il va cramper. Dans le cerveau, c'est la même chose. Si on alimente, on alimente, il y a un potentiel d'action, une zone va fortement s'allumer et va avoir des influences. Donc certainement, après je ne suis pas... Mais ce qui est intéressant, c'est justement les outils qu'il y a pu avoir, c'est un recentrage a priori qu'Aliq s'a fait. C'est ça, non ? Oui, c'est très intéressant de l'avoir vécu, cette expérience-là parce que moi, je ne l'avais jamais eu avant et maintenant que j'en suis conscient, c'est un nouvel outil avec lequel je peux jouer. En fait, je l'avais déjà vu, je pense, Eric et puis les auditeurs l'ont déjà sûrement vu. Il suffit d'avoir regardé un match de foot, un match de tennis ou un match de boxe. Combien de fois on voit qu'une équipe se fait littéralement défoncer ils vont au vestiaire où le coach sur le bord du ring dit quelques mots dans l'oreille ou dans les vestiaires du tennis, le gars ou l'équipe ils reviennent et ils reprennent l'ascendance sur l'adversaire alors que dans la première partie c'était tout le contraire. C'est juste avec des mots qui ont été glissés dans les oreilles dans la mi-temps. C'est ça, c'est le côté aversivité de la perte, c'est-à-dire qu'on peut avoir un côté aversif et provoquer des hormones qui ne sont pas forcément bonnes, noradrénaline, cortisol, etc., qui vont aussi alimenter une version émotionnelle parfois pas terrible où on peut aller alimenter un côté plutôt attractif. C'est-à-dire le côté d'Alix et peut-être le côté de l'ocytocine, c'est-à-dire que tu as reproduit le lien d'amour très important après tu as reboosté la dopamine et puis la sérotonine aussi parce qu'elle sérotonine c'est dit je ne suis pas une merde. On repart, on repart. Je ne suis pas là pour aller acheter du terrain comme on dit ou cueillir des fleurs. Donc en gros, il faut être un petit peu chimiste et avoir des chimistes autour de nous pour pouvoir déclencher ces mécanismes. Oui, non, je pense que ce n'est pas forcément les chimistes parce que la chimie, en fait, les processus hormonaux ou les neurotransformes ou les neurotransmetteurs ou neurohibiteurs sont des réactions d'abord par nos pensées. Oui, mais ce que je veux dire c'est qu'un chimiste qui active la pensée pour déclencher ces éléments-là. Oui, en fait, ce qui est important c'est justement la pensée qui va déclencher le côté chimique hormonal ou neurotransmetteur. Et puis aussi, il y a des systèmes d'inhibition qu'on peut avoir. Donc, en fait, de dire aussi à nos auditeurs que c'est complexe et le cerveau, tout ce qui est neurosciences, etc., on en apprend un peu chaque jour et on voit aussi ce développement. On commence un petit peu à expliquer certains comportements ou certaines choses. Après, il faut être prudent comme on disait tout à l'heure, il faut chercher à comprendre et qu'on ne peut pas tout expliquer non plus parce qu'on n'a pas d'IRM fonctionnel à disposition au col de la Seigne ou on va dire que ça viendra un jour. Déjà, rien que de prendre un petit peu de recul et d'être conscient qu'il y a des choses qui se passent, c'est important. De ne pas juste de toujours faire des courses, des entraînements sans vraiment analyser ce qui s'est passé, mais déjà être conscient qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec ces actions-là, c'est déjà un grand pas de fait. Et voilà, peut-être après, si on trouve les outils, les éléments pour reproduire ça dans une optique de positivisme pour nos événements, c'est encore mieux. Mais en tout cas, d'être conscient de ça, c'est déjà, je pense, un grand pas en avant. En tout cas, merci de tes réponses pour l'exploration mentale. Je sais que ton temps est compté. J'ai encore deux petites questions, notamment une question. Est-ce que les clés de la réussite mentale à ton avis, alors on va en parler de la définition du mental, etc., mais les clés, est-ce qu'il y en a de la réussite mentale pour nos auditeurs ? On va pas forcément donner les recettes, mais les clés. On a évoqué tout à l'heure ce bouger, etc., mais est-ce qu'il y a des clés pour réussir ? Parce que tu fais partie du modèle qui réussit. Il y en a plein des clés. On va redire ce qu'on a dit déjà tout à l'heure, c'est se renforcer le mental en se mettant dans des inconforts. Moi, par exemple, aussi, tu sais, mon expédition polaire que j'ai faite en février dernier, c'était aussi dans une optique de renforcement mental parce qu'en fait, c'est sûr que l'ultra-trail, je fais des gros entraînements encore aujourd'hui qui font parfois 5, 6, 10 heures en montagne, mais à force de le faire, j'ai comme une accoutumance mentale à cet inconfort et à ce douleur, ce qui fait que je n'ai pas la sensation de me renforcer mentalement et que donc, je me mets dans d'autres activités pour me renforcer le mental et c'est pour ça aussi que j'ai fait l'expédition polaire. Donc, sortir de sa zone, même si on fait un sport extrême, entre guillemets, on peut avoir une certaine accoutumance qui fait qu'on se renforce moins le mental. Un autre truc aussi par rapport à cette expédition polaire, donc je prends un exemple concret, c'est que j'ai mis le focus ailleurs pour créer du manque. La course à pied, c'est quelque chose qui est une ultra passion pour moi, j'y pense la journée, quand je m'endors, le matin, et le fait d'être parti sur quelque chose qui n'a vraiment rien à voir, les semaines qui ont précédé, préparer mon aventure polaire m'a fait mettre le focus complètement à côté de la course à pied. J'ai fait mon aventure polaire et quand ça a fini, donc on était début mars, j'ai eu une motivation mentale d'aller m'entraîner mais comme jamais j'avais eu. Tu vois là, il y aurait pu avoir une tempête de neige le matin à 5 heures du mat avec moins 40 dehors, je serais allé m'entraîner tellement j'étais motivé. Donc, mettre le focus ailleurs pour créer du manque un petit peu comme quand on s'éloigne de sa compagne ou de sa famille. Quand on revient, on a envie de leur raconter plein de trucs, je trouve que c'est important. qu'est-ce qu'il y a encore comme outil concret ? La visualisation. Ça, je l'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup appris dans mes sports extrêmes. Alors, je te parle par exemple du snowboard. J'ai fait beaucoup de freestyle en snowboard et en BMX aussi, j'ai fait beaucoup de, en gros, des gros sauts en l'air, tu vois, avec des figures et parfois, je n'endormais pas la nuit tellement que je répétais le geste dans ma tête. Tu vois, je suis sur mon vélo, je saute en l'air, je tire le guidon à droite, je lâche la main, je tourne. Ou en snowboard, pareil, je suis sur mon kicker, je pars en l'air, je viens placer ma main sur la board, je tourne en l'air, j'ai la tête qui passe en bas et ça, je répétais, je répétais, je répétais dans ma tête à vraiment en faire des nuits blanches. J'arrivais sur mon saut, je n'avais jamais fait la figure, je la réussissais pratiquement du premier coup sans problème. Et donc ça, je l'ai transposé au trail, voilà, je visualise ma ligne de départ, je visualise mes ravitaillements et quand j'arrive à ces moments-là, j'ai cette sensation de déjà vu où je suis totalement dans une sorte de contrôle et pas de découverte et puis tous mes gestes sont déjà guidés, tu vois, on perd énormément de lucidité dans nos courses ultra-trails, notre cerveau, on devient primitif et c'est très difficile quand on arrive au ravitaillement de savoir voir quoi manger, en quelle quantité et finalement, quand on a répété ces gestes dans sa tête, c'est plus facile, c'est beaucoup plus facile. Bon, c'est sûr qu'on a un peu l'aide aussi parfois d'une assistance mais même si on n'a pas l'assistance, je pense que de répéter tous ces gestes et de visualiser, ça aide énormément mentalement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil ? C'est très intéressant et c'est vrai que sur la visualisation, tu l'évoques, mais en fait, notre cerveau est fait de telle manière qu'il est entre guillemets atomique qui est avec une version très géographique des choses. Donc, si on a déjà travaillé certaines zones, en fait, finalement, on va les… ce qu'on appelle l'encodage. On parle d'encodage de mise en mémoire en fait. Et tu as mis et tu as encodé. si on ne va pas aller sur le secteur de la mémoire, on va parler pendant trois heures et ton temps est précieux, mais tu as encodé déjà de l'information et après, tu as pu la consolider entre guillemets en la répétant et puis derrière, finalement, tu la mets en pratique entre guillemets puisque tu visualises encore et quand ça arrive, en fait, c'est déjà là. Et aussi, le versant de la visualisation, c'est aussi la façon de se mettre aussi en situation de réussite au bout du compte de réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Donc, on est sur le désir aussi du point de vue philosophique. Tu parlais aussi tout à l'heure du focus. Deux autres trucs que je me rappelais, que je me rappelais, Eric, je te les lance juste comme ça. La première qui est très importante aussi, c'est pourquoi je fais ça, tu vois. Je fais toujours, toujours, toujours l'exercice avant chaque course de prendre mon petit papier blanc, mon stylo et d'écrire pourquoi je fais cette course dans tel pays, dans tel endroit. Est-ce que c'est un jalon ? Qui est là ? J'écris plein de raisons qui font que je suis là aujourd'hui et pourquoi je fais cette course. Est-ce que je veux la gagner ? Pas la gagner ? Est-ce que je veux faire un top 10 ? J'écris tous ces trucs-là et après, quand je suis dans une optique très négative pendant la course, j'ai déjà mes réponses, tu vois, que je me répète dans ma tête. Je n'ai pas à les chercher en fait parce que je ne sais pas si c'est pareil pour les autres athlètes, mais moi, je perds tellement de lucidité que je suis un petit peu idiot, je dirais, je suis primitif. Tu es rassuré. Et j'ai déjà des réponses qui fait que j'active des réponses positives à mon cerveau qui dit là, tu es dans le dur mais Mathieu, tu es là pour ça, 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 et ça m'aide à repartir. Et le dernier truc aussi qui m'est venu comme ça pendant que tu parlais, c'était cette capacité finalement à aussi ne plus penser au mental et s'éteindre mentalement. Et ça, c'est une capacité que j'ai aujourd'hui que quand je cours, de réussir à faire comme on fait en méditation, c'est-à-dire se concentrer sur une seule chose. En méditation, c'est sur la respiration. Mais moi, quand je cours, c'est une pierre là, je mets mon pied là, une racine là, je mets mon pied là, ainsi de suite. Et quand je commence à divaguer, à partir, oui, je pense à mon resto, machin, hop, je reviens tout de suite sur ma pierre et ma racine pour finalement essayer d'éteindre mon cerveau parce que je sais qu'il est ultra consommateur d'énergie et le rendre vraiment primitif me permet d'économiser de l'énergie. Alors, je ne sais pas si on est dans le cerveau là ou dans le mental, mais en tout cas, c'est quelque chose qui marche très bien sur moi. Le cerveau et le mental sont deux choses importantes. Tu viens de l'évoquer, le cerveau consomme aussi beaucoup d'énergie, notamment quand il vit dans des pensées. Et c'est pour ça qu'aussi, quand on est, on appelle le système 2 de Cadman, c'est-à-dire le système 1, le système 2, c'est là où on commence à réfléchir beaucoup. Est-ce que ça va se passer comme ça ? On doit faire ceci, on doit faire cela. En fait, ce que tu évoques, ce serait d'être en système 1, c'est-à-dire une pensée concrète, c'est-à-dire regarder vraiment l'instant présent ce qui se passe. C'est très, très, très intéressant, très riche d'enseignements. En tout cas, merci. Parce qu'après, il y a un système 3 aussi qui demande beaucoup d'énergie, c'est le système d'inhibition. Et peut-être que tu l'as eu à un moment donné dans la course, c'est pour ça que peut-être aussi que tu as pleuré. Mais voilà, c'est de dire que c'est très intéressant, ces démarches et ces outils. Tu parlais aussi tout à l'heure de focus. Et je pense que le mal du siècle a aussi l'attention qu'on va porter. C'est-à-dire, on a un problème d'attention maintenant. L'attention sur quoi on l'apporte, sur quelle information. Et tu évoquais que tu décontextualisais un peu le try. Est-ce que nous, nos auditeurs, ne sont pas tout le temps déjà sur le try, sur les réseaux, à regarder Facebook du try, à regarder des choses sur le try, à vouloir faire son calendrier sur le try ? Est-ce que justement, il ne faut pas sortir un petit peu de ça ? Oui, c'est très intéressant ce que tu dis. Je l'ai vécu, l'expérience sur mon expédition polaire, par exemple, où tu te retrouves toute la journée avec aucun réseau, aucun bombardement d'informations et qui plus est, le milieu est monotone. On parle d'une étendue blanche à 360 degrés et c'est là que tu te rends compte que tu es mal à l'aise de ne pas être bombardé d'informations et c'est dur et tu dois te réapproprier le temps et la manière dont ton cerveau fonctionne est complètement différente. Et je l'ai revécu aussi récemment. Chaque année, en fin d'année, je me fais un jeûne total. Donc, j'arrête de manger pendant une semaine et j'arrête aussi la télé, les réseaux, tout ça à ce moment-là. et c'est là que tu reprends finalement, que tu te réappropries le temps et le focus comme tu dis et puis et finalement, l'essentiel vient de manière plus évidente. Voilà, et puis, je pense que ces moments-là, en fait, de prendre un petit peu de recul, de s'isoler, de déconnecter un petit peu même si c'est hyper difficile, c'est très important parce que finalement, en tout cas, moi, mon sport me demande tellement physiquement et mentalement que si je ne suis pas certain de mettre le focus au bon endroit et puis je fais tellement de projets aussi qui me demandent beaucoup d'énergie, je peux divaguer, partir dans des mauvaises directions et ne pas mettre le focus au bon endroit et ce n'est pas bon. Donc, cette notion de focus mental est très, très importante aussi. Merci. Je vais te poser une dernière question pour Clore parce que je sais que tu as un autre rendez-vous après. comment te vois-tu évoluer d'ici dix ans et quels sont tes projets, tes rêves et qui sera le Mathieu Blanchard dans une dizaine voire une quinzaine d'années ? Écoute, aujourd'hui, j'ai 35 ans, dans dix ans, j'aurai 45 ans. Le monde de l'ultra-trail est quand même très récent en termes d'historique. Aujourd'hui, on voit des coureurs, je pense à Ludovic Pomeray par exemple et puis il y en a d'autres aussi qui ont plus de 45 ans proches de la cinquantaine qui sont encore capables de sortir des courses de très très haut niveau. Donc, si je continue à faire attention à ma santé, à faire de la progressivité, j'espère qu'à 45 ans, dans dix ans, je serai encore capable de courir à haut niveau. Après, bon, ce n'est pas ce qu'elle réserve la vie. Mais c'est sûr que moi, je suis arrivé tellement tard dans ce sport que j'ai une liste de courses que j'aimerais faire qui est encore longue. Tu vois, on parle par exemple de la Western State, de la Hard Rock. Même en Europe, il y a énormément de courses que j'aimerais faire. Et puis aujourd'hui, c'est sûr qu'au début, quand j'ai commencé, je faisais 5, 6, 7, 8 courses par an. Maintenant, j'ai décidé d'être un petit peu plus prudent, d'en faire 2, 3 par an. Ce qui fait qu'il va me falloir peut-être une dizaine d'années pour faire toutes ces courses. Donc voilà, dans dix ans, j'espère que le Mathieu aura été capable de cocher toute cette course et surtout de les avoir courues à son plein potentiel. Alors peut-être que j'évoluerai aujourd'hui. Mon plein potentiel, c'est de la vitesse, c'est faire des podiums, c'est faire des top 10. C'est un peu une raison qui me fait courir vite. Mais peut-être qu'un jour, si j'ai un problème de santé ou quoi, j'aurai d'autres raisons qui me font courir. En tout cas, c'est celle qui me fait énormément kiffer aujourd'hui. Et j'imagine aussi que dans dix ans, ce sera pile le moment un peu transitoire où je partirai peut-être sur autre chose. Moi, je viens de l'océan. Je suis passionné de l'océan. J'ai été inspiré comme jamais par l'exploration de l'océan de Jacques-Yves Cousteau. Et j'aimerais bien avoir une vie aussi comme ça dans ma carrière. Voilà, un navigateur sur un voilier qui explore les océans. Et je veux le faire avec beaucoup d'énergie. Je ne veux pas le faire quand j'aurai 60 ans avec beaucoup moins d'énergie. La vie de navigateur est quand même difficile. Et voilà, je ne veux pas que ça arrive trop tard. Alors peut-être que ça arrivera dans dix ans au point de transition. En tout cas, on te souhaite de réaliser tes rêves, de réaliser tes jolis projets. Je voulais vraiment te remercier au nom de la communauté et puis moi-même d'avoir pris ce temps d'échange, d'avoir amené peut-être des nouvelles idées, de nouveaux concepts, en tout cas, au moins des réflexions. J'espère que nos auditeurs ont compris qu'il fallait vouloir pour faire et qu'il fallait comprendre. merci beaucoup Mathieu. Je te souhaite une super saison 2023. Peut-être d'autres choses à ajouter. Sinon, on te laisse aller sur tes prochains rendez-vous. Non, mais gros merci de m'avoir invité aujourd'hui, Éric. C'est un sujet qui est passionnant, le mental. Et puis, j'ai été content de donner un petit peu ma manière de voir les choses qui est plutôt là pour le coup basée plus sur de l'expérience que sur de la science, même si j'ai lu quelques textes. Est-ce que ce que je fais c'est bien ou pas bien ? En tout cas, c'est de l'instinct et puis j'ai au moins ce courage d'expérimenter, d'essayer. Et puis, écoute, il y a parfois des courses qui fonctionnent. Donc, j'ose espérer que peut-être que des recettes que j'applique ne sont pas si mauvaises que ça. En tout cas, seules les futures expériences pourront nous le dire. Merci de m'avoir accueilli et puis ça sera un plaisir de rediscuter de ce type de sujet avec toi dans un autre épisode. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée.